La note d'état corporel est un outil indispensable pour piloter son troupeau. La connaissance de la note d'état corporel peut aider à mieux piloter l'alimentation du troupeau, à mieux gérer les traitements antiparasitaires et de composer les lots de lutte, et ainsi d'améliorer la productivité du troupeau. La note d'état corporel est intéressante car elle n'est pas biaisée par la couverture de laine par rapport à une observation visuelle, ni par le contenu digestif ou le vœtus par rapport à une pesée. Plus que la connaissance de la note, c'est même son évolution qui est intéressante. Il est important de la faire régulièrement et lorsque vous débutez, c'est intéressant pour vous faire la main. Il peut y avoir plusieurs situations. On peut faire ça dans un couloir, comme là aujourd'hui. On peut faire ça au cornadis, à condition qu'il n'y ait pas une marche trop importante et qu'elles soient en train de pousser sur leurs pattes arrières. On peut faire ça dans un lot en ayant serré les brebis. D'abord que les brebis soient au repos, détendues. Il faut simplement qu'elles aient la tête en haut. Ensuite, la note d'état corporel, c'est quatre gestes successifs qui servent à apprécier le niveau de réserve graisseuse. Sur le dessus de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle les apophyses épineuses. Sur le côté, on appelle ça les apophyses transverses. Quand on engage les doigts en dessous, on palpe le muscle sous lombaire. Et entre les apophyses épineuses, le dessus de la colonne vertébrale et le côté, on apprécie la forme de la noix. Quand on réalise une note d'état corporel, on se réfère à une grille en quatre, voire en cinq classes, de 1 à 5. Avec la note 1, on a des apophyses épineuses et des apophyses transverses qui sont saillantes, pointues, et on engage facilement les doigts sous le muscle sous lombaire qui est peu présent. La noix est concave et assez peu développée. La note 2, on a des apophyses épineuses et transverses sur lesquelles on ressent une sensation d'amortie. On peut, en appuyant fort, engager les doigts entre les os des vertèbres. La noix est plutôt rectiligne ou très légèrement concave. Une note 3, qui traduit une couverture de graisse plus importante. une sensation très forte d'amortie et de rondeur au niveau des apophyses transverses et épineuses. Une noix convexe. Et la note 4, qui est encore la même chose que la note 3, mais avec un développement plus important, musculaire et graisseux. Le nombre important d'animaux dans les troupeaux est un frein à la réalisation de la note d'état corporel. Vous n'êtes pas obligé d'évaluer l'état corporel de tous les animaux et vous pouvez profiter de chantiers que vous réalisez pour le faire, c'est-à-dire la mise en lot, des constats de gestation ou alors des chantiers de marquage. Pour avoir un échantillon représentatif, les préconisations conseillent de noter 10% des animaux d'un lot ou au moins 10 animaux par catégorie. Par ces catégories, on entend d'avoir des animaux de toutes les classes d'âge, donc des jeunes de 2 ans et moins, des adultes et des vieilles de 6 ans et plus.